C'est quoi les mots ? C'est une pièce de Rostand. En 2011, un directeur de théâtre auprès de qui je cherchais du travail m'a demandé où est-ce que je me voyais dans 10 ans. J'ai pas tout de suite su répondre, mais demi d'un semis plus tard, j'ai formulé pour la première fois mon désir de faire de la mise en scène. Et je lui ai dit, dans 10 ans, je veux mettre en scène l'aiglon des nombreux temps au théâtre de Chaillot. Et voilà, 10 ans plus tard, je suis sur le point de réaliser ce projet fou, alors pas à Chaillot, mais quand même. Du coup, ça m'a donné envie pour cette nouvelle capsule de revenir sur ces 10 dernières années, comme dans la série Blow Up, en posant cette question simple, c'est quoi l'aiglon pour la compagnie Jordile ? Voici ma réponse en 10 petites madeleines, avant de pouvoir vous faire découvrir le spectacle. L'aiglon, c'est d'abord un concours d'entrée à l'ENSAT en 2013 qui a failli mal tourner, quand lors du dernier entretien, un des membres du jury a relevé que j'avais mis dans mon dossier de candidature au moment de citer mes auteurs de théâtre marquants, Edmond Rostand, surtout pour l'aiglon et Chanteclair. Il m'a dit, vous savez que c'est tout à fait provoquant de dire une chose pareille, et que Rostand c'est complètement has-been. Alors en 2016, je n'ai pas longtemps hésité avant de m'attaquer à cette pièce comme projet de fin d'étude de l'ENSAT. L'aiglon, en 2016, c'est le début d'une adaptation pour 13 acteurs et actrices de différentes générations, choisissant de rester au plus proche de la langue de Rostand, dont la pièce est créée pour la première fois en 1900 avec 52 acteurs, sans compter les figurants. C'est une adaptation en épisodes pour rendre compte de la structure de cette pièce fleuve, marquée par l'influence d'Alexandre Dumas et du roman feuilleton. C'est six semaines de répétition au théâtre Terzièf de l'ENSAT, sur les épisodes 1 et 2, avec une équipe de professionnels qui a accepté bénévolement de me suivre dans ce projet fou. C'est une création séno, costume, son et lumière, avec les moyens de l'école, qui posaient déjà les bases essentielles de l'esthétique de ce spectacle. En 2017, c'est un projet qui se dessine et se rêve en dehors de l'école. Daria Porcovoy, administratrice du spectacle vivant, me rejoint et nous créons la Compagnie Jordile. Avec Daria, nous rencontrons des potentiels coproducteurs. Ils sont intéressés, mais ils veulent voir. Alors, en 2018, l'aiglon, c'est à nouveau une période de répétition sur les deux premiers épisodes, mais plus courte cette fois-ci, seulement huit jours, dans une salle prêtée par la Comédie française. Une tentative nouvelle sur la scénographie, avec des châssis, des portes, des couloirs et des miroirs. Et une présentation unique un lundi soir au Théâtre Bertholot à Montreuil, qui commençait comme ça. Et maintenant, il faut que ton Altesse dorme. Âme pour qui la mort est une guérison. Dorme, au fond du caveau, dans la double prison, de son cercueil de bronze et de cet uniforme. Dors, ce n'est pas toujours la légende qui ment. Un rêve est moins trompeur parfois qu'un document. En 2019, le projet reçoit, en théorie, une énorme subvention de la région Île-de-France dans le cadre du Fonds Régional pour Talents Émergents. C'est l'explosion de joie, puis le stress, la pression, la solitude, la lutte, pour remplir dans les délais les conditions de l'obtention effective de la subvention. On croit toucher au but quand un directeur s'engage à accueillir la création en février 2021. De nouveau, une explosion de joie, puis la désillusion, quand quelques mois plus tard, il revient sur sa parole en expliquant qu'il a finalement pris d'autres engagements. Puis l'espoir renaît, quand Geneviève Dichamp s'engage à coproduire et accueillir la création de l'aiglon au théâtre Montancy à Versailles. Re-explosion de joie, mais prudente cette fois, car le chemin est encore long et plein d'embûches. L'aiglon se rêve maintenant dans la cage dorée et bleue de ce théâtre du XVIIIe siècle. Il paraît que Schönbrunn est bien moins joli que Versailles. 2020 est une lutte acharnée pour que le projet ne meure pas étouffé. Grâce au soutien de Colette Nucci, l'aiglon déploie un peu plus ses ailes au Théâtre XIII lors d'une résidence de dix jours. C'est alors la réunion à nouveau d'une équipe de 22 personnes, avec quelques changements de distribution et de certains créateurs, pour travailler sur les épisodes 3 et 4. Une création sonore et musicale qui reprend les codes de la série télé, comme ça. Dans les épisodes précédents. Un bal masqué à l'épisode 4 dans les ruines romaines de Schönbrunn, qui commence comme ça. C'est aussi un retour à une scénographie plus épurée, comme en 2016, mais avec un sol noir brillant qui réfléchit les images comme en un miroir. Et une création costume originale de Clément Vachelard, qui se précise et dont il parle, comme ça. Tout l'enjeu, dans le travail de création des costumes, c'est d'arriver à construire un pont entre le vêtement d'époque et celui qu'on porte aujourd'hui. J'ai donc choisi de réinventer toutes les silhouettes historiques en utilisant les vêtements qui nous entourent dans le monde actuel. Les chapeaux cabriolets deviennent alors des visières de tennis. Les galons des pantalons sont les trois bandes bien connues des survêtements Adidas. Et les redingotes, des impermeables en vinyle. Les galons, c'est beaucoup de paires de bottes. Des casquettes, quelques boucles d'oreilles, des décorations militaires, des blousons en tuyres, des escarpins et des comédiens qui ont mal au pied. C'est des couleurs franches, primaires, qui contrastent, qui fonctionnent par petites touches ou par de grands aplats et qui permettent de créer une unité graphique entre les différents personnages présents sur scène. Les galons, c'est 13 comédiens habillés et qui interprètent une cinquantaine de rôles. C'est des changements rapides, c'est du maquillage et du démaquillage. C'est l'été, c'est l'hiver, c'est l'intérieur, c'est l'extérieur. C'est chumbrune, c'est vagram, les galons, c'est travailler sur une fresque. En 2021, les galons, c'est une course qui s'accélère. Le spectacle est programmé, il faut trouver les partenaires et les fonds nécessaires pour assurer la création. Il y a des petits ruisseaux qui font de grandes rivières et puis il y a des soutiens qui se transforment en alliance, comme avec le théâtre Montancy à Versailles, qui me propose d'être artiste associé. Explosion de joie, inaltérable cette fois, parce qu'elle est la promesse de pouvoir développer une relation de partage et de fidélité avec les publics d'un territoire. Et puis au printemps, le théâtre Paris-Villette nous offre deux semaines de résidence. Alors cette fois, l'équipe constituée s'engage pour la création des six épisodes. Les galons, c'est alors du travail à la table, des lectures et des discussions en équipe. C'est à nouveau un texte, des corps, des voix, des artistes et des collaborateurs. C'est enfin un projet qui se fait, comme il s'est rêvé. Et pour se rendre compte, il suffit d'écouter Marlène Berkane, la scénographe, parler de l'espace du spectacle. L'apparition de la blanche forme de l'aiglon, traversant les rideaux étouffants qui cloisonnent la pièce, finira de dessiner l'espace mental dans lequel l'enfant s'éploiterait pour survivre au vieux monde. Un monde qui n'a de cesse de le surveiller, de lui dissimuler la vérité et d'empêcher son rêve de se réaliser. Quête vaine puisque l'imaginaire, parfois, suffit à transporter les corps au-delà des murs et transformer ceux de cette prison en des ruines où l'on danse et son sol en une plaine étoilée, une plaine immense. La plaine de Vagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada